Il m'a été donné de suivre sur les réseaux sociaux une polémique qui est née du fait qu'une influenceuse ivoirienne aurait déclaré qu'elle aurait prodigué des soins esthétiques de massage à l'entourage, pour ne pas dire, au staff de l'artiste américain Chris Brown. Et qu'à cette occasion, elle a eu la chance de rencontrer Rihanna, qui est une star américaine qu'on ne présente plus. Je veux profiter de cette actualité pour décaner le fait. J'ai fait venir en Côte d'Ivoire en 2012 à l'occasion de l'édition des coras qui ont eu lieu en Côte d'Ivoire en 2012 décembre. Donc, cet artiste Chris Brown, à qui j'ai payé le cachet d'un million de dollars, qui était à peu près 600 millions de francs CFA, et à son agent de l'époque, qui s'appelle Boutiam, qui est le petit frère de Econ, et je les ai logés à l'hôtel Ivoire. Donc, par rapport à ce que cette influenceuse a eu à dire, tout s'enchaîne. C'est vrai, ils étaient logés à l'hôtel Ivoire, ils étaient venus, tous les deux, en Côte d'Ivoire. Et c'est tout à fait normal, lorsqu'on invite des célébrités du niveau de Rihanna et de Chris Brown, qu'on soit amenés à leur donner des prestataires de soins, de bien-être, que ce soit un médecin, que ce soit un make-up artiste, que ce soit un coiffeur, que ce soit une coiffeuse. Et quand on veut se mettre au niveau des Grammy Awards, il faut pouvoir leur faire plaisir. Nous n'avons pas la prétention, nous n'avons jamais eu la prétention de dire que nous voulons battre les Grammy Awards. Ce n'est pas possible. Les Grammy Awards sont une institution qui date de quelques décennies, et on ne peut pas se lever et dire qu'on va les battre. Par contre, nous prétendions être les Grammy du continent africain, et à ce titre, vous comprendrez que ces artistes aient pu solliciter le service de cette influenceuse, et comme par hasard, payé par M. Boutiam, qui est le frais de Econ. Donc, je voudrais en profiter pour dire que les Korahs, qui sont une cérémonie de remise de trophées aux meilleurs artistes du continent africain et de sa diaspora, ont resté longtemps, c'est vrai, en Afrique du Sud. On a eu lieu, la cérémonie a eu lieu au Burkina Faso, et puis en Côte d'Ivoire, et que nous avons l'intention de les recommencer, de les refaire vivre, et nous demandons aux amoureux de la musique africaine de rester connectés. La surprise sera pour très bientôt. Je suis Ernest Corvi Adjovi, fondateur et président des Korahs à l'Africa Music Award. Merci.